Have you ever felt? Are you listening? Damn! Coucou les filles, écoutez aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver, vous aurez noté le soleil en plein dans la tête, j'ai du mal à ouvrir les yeux mais c'est pas grave, il est 7h du matin et je tenais à vous faire mes selles de Kiko parce que effectivement là ça vaut le coup. Donc en fait je vais vous présenter en gros ce que j'ai acheté pendant les 3 achetés, 3 offerts, plus les 20% qui se sont ajoutés à cette promo là sur la nouvelle collection. Donc en fait en gros ça faisait 50% sur les produits plus 20% supplémentaires. Comment te dire ma surprise ? Donc le code c'est PLAY, P-L-A-Y, TO, donc DE, WIN, W-I-N, PLAY TO WIN, PLAY DE WIN, pour avoir moins 20% sur la nouvelle collection. Donc on commence justement par cette nouvelle collection avec le Take It All, le Beauty Kit Palette de Maquillage du coup qui est à 1990 me semble-t-il. Et voilà bah il fallait rater dans la vidéo quand même, bon ça va la poudre elle a rien. Donc voilà ça donne ça, c'est ce que je porte aujourd'hui en blush, bronzer et yeux. Ça casse pas 4 pattes un canard, 3 pattes un canard parce que chez nous on dit 4 pattes je sais pas pourquoi et en fait c'est l'expression la vraie c'est 3 pattes un canard. Donc ouais c'est pas, voilà c'est pas la mort qui tue quoi, c'est pas très pigmenté donc pour les débutants c'est parfait. Le blush, le bronzer ils sont pas très marqués, vous le voyez, couleur très très, ça fait du fondu quoi, c'est discret. C'est bien pour les débutants mais après moi j'ai été un chouïa déçu. Donc voilà pris de base à 19,90, si vous le trouvez soldé n'hésitez pas, voilà quoi. Ensuite bah écoutez je vais faire en allant parce que sinon on va pas s'en sortir. J'ai pris un High Lasting Color, les crayons à lèvres en teinte 406 et c'est celui-ci donc de la collection, vous savez, qui est sorti avec les rouges à lèvres. Le rouge à lèvres, le rouge à lèvres, attends j'en ai un de sorti normalement parce que je l'ai là, non je l'ai pas là. Les rouges à lèvres mat haute tenue du moment. Bah d'ailleurs je vais pouvoir faire tous les sois parce que je les ai là, c'est trop cool. Donc 406, c'est un rosé, ils sont hyper crémeux et visiblement ils tiennent super bien. Donc ça c'est un rosé, il est trop 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 beau. Voilà, ça c'est le 406 et il doit forcément aller avec un des nouveaux en fait qui viennent de sortir. Donc pour celles qui s'intéressent d'aller voir, n'hésitez pas. Ensuite, je passe au 401. Voilà, parce que c'est... Mais c'est vraiment désagréable pour moi la luminosité mais je peux rien faire de mieux parce que ma caméra est posée comme ça donc vous j'espère que vous voyez bien, c'est tout ce que je demande. Alors là c'est le 401 et c'est un nude, un beige nude. Il tire quand même sur l'orange. Je sais pas si vous verrez. Voilà, voilà. Ensuite, on passe... Normalement ils sont à 6,90 je crois. Ensuite on passe au 415. Oui, parce que vaut mieux que je fasse un... En gros, ce qui va ensemble au début, c'est mieux. Donc le 415, il est beaucoup plus marronné. Voilà, c'est un bois de rose. Celui-ci est beaucoup plus foncé. Celui-ci ? Oui ! Celui-ci est beaucoup plus foncé que le premier. Voilà. Ils sont hyper crémeux par contre. Donc j'en ai déjà testé un, j'en avais déjà un et ils tiennent quand même pas mal. Le seul truc que je leur reproche, c'est qu'ils font pas... Ils font pas des contours nets, je trouve. Mais bon, après ça, ce n'est que mon propre avis. Sur la nouvelle collection, les jumbo comme ça, rouge à lèvres. Finish line, lipstick rouge à lèvres. Là, c'est la teinte 02, le héroïne chéri. Hop ! Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Donc il est là, c'est le numéro 2. Le héroïne chéri. Et je vais retirer ma montre parce que les soies vont monter jusque là. Et du coup, vous n'allez pas bien voir. Donc je retire ma montre et j'ai le soleil vraiment en pleine poire. Hop ! Ensuite, j'ai le 04, le fraîche magenta. Et celui-là, c'est un rose. Et ils sont hyper flashy. Alors, je ne les ai pas testés. Ah, il tire sur le corail. Il est là. Par contre, je ne les ai pas testés parce que je veux le temps, tout simplement. Parce que j'ai reçu la commande hier ou avant-hier. Du coup, je vous fais vite fait les toisses. Pour que vous puissiez vous jeter en magasin si vous les trouvez. Ensuite, le 02 challenge pinch. Ah, mais ça, c'est des blushs. Est-ce qu'il me reste un rouge à lèvres ? Le 6, le empowered mauve. Donc ça, ça tire sur le mauve. Voilà. Voilà, ça, c'est le 06. Ensuite, j'ai quoi ? J'ai l'autre. Le 05, le visual fuchsia. Et là, c'est un rose qui pète. Et il est là. Donc, il est flash. Oh, c'est clair. Il faut pouvoir porter ces couleurs-là. Mais bon, comme vous le savez, moi, ça ne me dérange pas. Donc, dès qu'ils ont été en promo, forcément, là... Donc là, ils sont 8,90, je crois. Donc, 3, je t'ai trop offert. Comment te dire ? Pour le highlighter en lumineur, j'ai pris les deux. J'ai pris le 1 et le 2. Parce que les blushs étaient bien beaux, si tu veux. Mais les blushs, je ne suis pas trop fan de blush. Et les blushs, j'en ai beaucoup. Alors que les enlumineurs, j'aime plus, en fait. Et en fait, c'est des trios de couleurs. Je ne sais pas si vous verrez. Il y a 3 couleurs à l'intérieur. Il y a un plus foncé, il y a un rosé, il y a un doré. Donc, en gros, ça fait un cabailleux de couleurs. Mais vous ne verrez certainement pas. Il est ici. Alors, certainement, en reflet. En plus, on a une luminosité de ouf aujourd'hui. Et l'intérêt, c'est qu'il y a une petite éponge pour estomper. Du coup, il est là. Je ne vois pas du tout ce que ça donne. Donc, j'espère que vous, vous voyez bien. Parce qu'avec le soleil, ce n'est pas possible, quoi. Enfin, je vais peut-être changer de place quand il y aura du soleil le matin. Parce que du coup, là, j'ai les yeux explosés. Donc, ça, c'était pour le 1. Et le numéro 2, il est plus dans les tons. Alors là, déjà, il a été déjà... Mon fils s'est amusé avec. Celui-là, il est plus dans les tons champagne. Voilà. Non, ça, c'est le 1. Et l'autre, c'est le 2. Qui est plus dans les tons rosés. Et en fait, quand vous l'estomper, il est... Je ne sais même pas où il est. Je ne le vois pas à la caméra. Il est là. Je ne le vois pas du tout à la caméra. Donc, vous, j'espère que vous le voyez. Alors, si on ne le voit vraiment pas, ça pose un souci. Parce que c'est quand même un enlumineur. Comment te dire ? Là, ce serait la loose. Pour un enlumineur de ne pas enluminer. Donc, j'espère que vous le voyez. Parce que moi, comme je vous dis, c'est vraiment possible. Ensuite, je regarde dans ma besaffe. Ceux-là étaient à 6,90 aussi, je crois. Ou 8,90, mais moins de 10 euros. Ensuite, le bronzer poudre bronzante. Alors, celui-ci, je l'ai adoré. Parce qu'il est très économique. Il était à 12,90 à la base. Il fait 25 grammes. Donc, autant vous dire qu'il est plus lourd. Il y en a plus que dans les bronzers traditionnels. Il n'est pas très, très cher. Il est en teinte 02, le Speedy Sienna. Et c'est un mat, complètement mat. Et des mat comme ça, il n'y en a jamais beaucoup. Dans cette teinte-là. Parce que ça teinte ni trop sur le orange, ni trop sur le marron. Du coup, c'est la couleur de transition parfaite. Je vais vous swatcher. Et il est là. Tout simplement. Ce washé, ça donne ça. Donc, il est hyper pigmenté aussi. Il sent bon la vanille. Et honnêtement, je trouve que c'est plutôt pas mal à ce prix-là. Parce que, en général, on ne se rend pas compte. Mais dans les packaging, il n'y a pas 12 grammes. Enfin, il y a 8 grammes, 9 grammes. En fait, c'est l'habitude de voir le grammage qui m'a fait acheter ce produit. Parce qu'en général, il n'y a pas 12 grammes dedans. Ensuite, en toujours 3 acheter, 3 offerts, j'ai pris le Blooming Glow, le sérum de l'ancienne collection qui vient de se terminer. Donc, je l'ai déjà testé. Vite fait, quand j'ai reçu le colis pour voir, il n'y a rien de miraculeux à ça. Voilà, c'est juste un sérum. Les bibilles à l'intérieur, oui, c'est rigolo. Mais, je veux dire, ça ne te donne pas plus d'éclat au teint. Ça ne te donne pas une touche de glowy. Pas comme celui-ci de chez L'Oréal, qui vraiment, lui, a une teinte dorée. C'est le Lumimagic Base Lumière Concentré. Donc, en primaire, j'avais eu un 11.75 chez Sephora au dernier solde. Donc, voilà. Là, il n'y a pas de... Je ne sais pas. Je ne vois pas, je ne sais pas. Franchement, je crois qu'il est à 11.90 celui-ci. Ensuite, on passe à des choses, je crois, des collections permanentes. Donc, il y a le Eyebrow Kit, le Styling Kit pour les sourcils en teinte 01. Il est comme ceci. Moi, je l'ai pris en brunette parce que je suis brune. On ne va pas se mentir. Voilà ce que ça donne. Donc, il y a une phase crème, une phase poudre claire, une phase poudre foncée. Et il y a une petite pince à épiler, un petit goupillon pour façonner les sourcils et un petit pinceau pour appliquer la crème. Donc, ça, je l'avais déjà testé en teinte plus claire chez ma mère. J'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, c'est moi qui lui ai tarpillé. Du coup, je me suis dit que je vais le prendre en ma teinte à moi parce que c'était un chouïa trop clair pour moi. Ensuite, celui-là, il est à 6,90, je crois. Non, 12,90. Donc, 3 acheter, 3 offerts. Celle-ci était à 12,90 aussi. C'est la poudre. Comme ça, 4 couleurs correction du teint. Donc, pour la correction, comment dire, des tâches de rougeur, des tâches brunes, des ce qu'on pourrait trouver qui pose problème au niveau de la coloration de la peau. C'est pour l'unifier et la magnifier. Donc, voilà. Celle-là, elle est à 12,90, je l'ai déjà dit. Ensuite, j'ai pris le Skin Evolution Foundation en teinte 116 Light Beige. Donc, en gros, c'est le fond de teint multi-performance. Voilà, de cette clé. Ah ! Le soleil se cache un peu. Du coup, je ne sais pas si... Oh, ben, il revient. Wow ! Bon, bref. Donc, en gros, c'est un des fonds de teint multi-performance. Zéro défaut et lissant. Perfection longue tenue. Wow ! Et donc, vu que j'ai bientôt fini le petit, là, que je n'ai pas trop au début et que finalement, je mets tout le temps en ce moment, le Universal Fit qui est à 6,90 chez Sephora. Euh, chez Sephora. Chez Kiko. Là, j'ai voulu tester. Il est à 12,80 normalement aussi. Donc, voilà. Pour ça. Ensuite, j'ai pris... Cette vidéo sera longue. Elle est déjà 14 minutes. Donc, je ne sais pas comment on va faire. J'ai essayé de me manier clairement un peu le... Voilà, le derrière. Là, on en est au... Au rouge à lèvres. Donc, tout ce que vous allez voir, c'est des rouges à lèvres. C'est les vêtements... Oh ! Les vêtements passion, les nouveaux, en fait, qui sont comme ceci. Vous voyez. Les derniers, les mats. Donc, celui-là, c'est le 315. Alors, je vais faire à l'intérieur de mon poignet. Voilà, c'est un rose. Comme ceci. 315. Un peu bois de rose. Ensuite, on a le... Velvet Passion, le 305. Qui, lui, est corail. Ah non. Pas trop. Un peu aussi, mais pas beaucoup. Un rose corail. Ah, ce que ça donne. Ces couleurs-là, pour le printemps-été, je trouve ça super joli. Ensuite, on a le 306. Donc, il est fuchsia. Alors là, le problème avec ceux-là, c'est que pour les entamer, il faut y aller, quoi. Il faut qu'ils aient eu chaud au moins une fois. Parce que pour le... Ça fait... Voilà. Donc là, il est vraiment, vraiment fuchsia. Et en fait, dès que je tourne le bras, ça part en... Comme d'habitude, en swatch, virgule. Alors, le 112. Alors, non, celui-là, c'est pas le même. Alors, les Velvet Passion. Je vais regarder, il en reste un. Le 303. Donc, ça, c'est un nude. Je vais essayer de les faire là pour voir si c'est mieux. Voilà. Donc, ça, c'est un nude. Il est pas mal aussi. Mais franchement, ils ont sorti une belle collection de mat. Après, au niveau de la tenue, je trouve qu'ils tiennent mieux avec le stylo par-dessous. Qui est de la même collection. Mais ensuite, le stylo, je trouve pas qu'il fasse vraiment... Il est pas très... Il a pas une haute définition, en fait. Enfin, il définit pas très bien les contours. Donc, ça, c'est le Unlimited Stylo en teinte 2. C'est une teinte que je n'avais pas encore. Et ceux-là, ils sont crémeux, à souhait. Ils sont... Enfin, voilà quoi. Enfin, ils sont hyper crémeux. Regardez-moi ça. J'ai fait juste ça, quoi. Donc, ça, c'était top pour moi, ces stylos-là. C'est pour ça que je voulais vraiment finir la collection. Parce que... Alors, il y en a pas mal d'entre vous qui n'aiment pas du tout, par contre. J'ai pris le 14. Ça, c'était un beige nude aussi. Donc, il est plus clair. Et en ce moment, je sais pas pourquoi j'aime bien les nudes. Du coup, avant, j'aimais pas trop. Tout ce qui est tiré sur le marron, tiré sur le beige, tiré sur le beurre. Mais j'aimais pas. Et en fait, maintenant... Ouh, le soleil se cache. Et là, c'est le... Go Summer Emotion. Le Creamy Lipstick. Rouge à lèvres en teint. Ce 112. Alors, ceux-là, c'est ceux qui se... Vous voyez ? Vous appuyez dessus et en fait, ça sort. Et celui-là, je l'ai pris en rouge, pas si... Ouh ! Mais alors, par contre, la luminosité, du coup, je vais... Je ne sais plus si vous voyez grand-chose. Je vais augmenter. Voilà. Normalement, ça devrait aller. Je vais essayer de contrôler un petit peu ce qui se passe, mais... Sans que ça vous porte préjudice. Et celui-là, il est hyper crémeux aussi. Il se trouve ici. C'est plus un rouge framboise. Voilà, voilà. Alors, par contre, il me semble que j'ai fait des achats en magasin. Donc, je m'empresse d'aller les chercher pour vous swatcher le reste. Donc, effectivement, j'avais bien le retour de la colère de Ludie. Ça, c'est... Voilà. Ticket de caisse, c'est là. Tout était à plus ou moins entre 14,90 et 16,90. Et c'était toujours la promo 3 achetés, 3 offerts. Donc, on commence par la collection All Stars. Vous savez, celle qui s'inspirait, en fait, de l'université américaine. Donc, voilà. J'ai pris le Face Palette. C'est le Beauty Coral en teinte 02. Donc, voilà. C'est un... Voilà, des bronzers, quoi. Il me faisait envie, à l'époque. Mais, en fait, je n'avais pas envie de payer plein pot. Donc, là, en gros, ça revenait à du moins 50%. Donc, du moins 50%. Je ne sais même pas si, en solde, ils seront soldés à moins 50%. Et si, il y aura aussi encore. Oui, il y aura encore. Ensuite, c'était la 1, la Pretty Rose. Donc, qui tire beaucoup plus sur le rose que sur le corail. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je ne vous les souhaite pas parce qu'elles sont neuves. Et franchement, des trios, j'en ai pas mal. Donc, il faut que... Voilà, quoi. Ensuite, la Prom Queen Eyeshadow Palette. Donc, toujours de la même collection. Hop. Et ça donne ça au niveau des teintes. Mais ça, elles sont un peu comparables au Naked. C'est toujours dans les mêmes tons. Et perso, je sais qu'elles sont très pigmentées. Par contre, je ne sais pas. Quand tu les travailles, la matière se barre un peu. Donc, j'espère que ce n'est pas comme la collection de Noël. C'est vraiment la collection de Noël. Je n'ai pas du tout aimé, du tout, du tout. Les deux palettes que j'ai achetées de la collection de Noël de chez Kiko. Donc, voilà. J'étais embêtée à Noël parce que du coup... Alors, la palette Yeux était à 15,90 et les deux palettes visage étaient à 14,90. Ensuite, le blush de la collection Doré Désert Dune. Je ne sais pas comment ça s'appelait. Il se présente comme ça, ce blush. Celui-là, par contre, j'ai bien envie de le swatcher. Et il est ici. Donc, hyper lumineux, bien sûr. Et celui-ci, il coûtait 16,90 celui-ci. Je trouve ça un peu cher quand même. Ça va qu'il y en avait... En gros, il revenait à moins 50 parce que sinon, je ne l'aurais pas pris. Et franchement, je trouve que 16,90 pour un blush, c'est quand même... Voilà. Ça commence à causer chez Kiko. Ils ne nous ont pas habitués à des prix aussi chers. Ensuite, écoutez, j'avais d'autres choses à vous présenter d'anciens hauls. Mais là, il faut vraiment que je vous les présente parce que sinon, ce n'est plus possible. J'en ai de trop. Le 1, le enlumineur de la gamme aussi de celle-ci. Mince le soleil. Voilà. Et ça, c'est un enlumineur en fait, en boumousse. Celui-ci, c'est le... Il y en a un... Ils ne sont pas... Enfin, ils sont propres. Donc, je ne vais pas les entamer. Mais il y en a un doré. Et il y en a un rosé. Et le deuxième, il se trouve ici. Et le 2, je crois que c'est le rosé. Un peu rose gold. Mais alors là, je n'en peux plus le soleil. C'est une horreur. Donc, ceux-là, ils doivent être à 6,90. Quelque chose comme ça. Ensuite, je vous présente les... Mineral Loose Eyeshadow que vous avez dû certainement voir. Qui se présentent comme ça. Voilà. Avec un tamis en... En tissu, un petit peu. J'essaie de me rapprocher de vous parce que... Donc, celui-ci, c'est le 2. La teinte 2, là. Le blanc. Le blanc. C'est un blanc doré nacré qui se trouve ici. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Enfin, je n'en sais rien. Les swatchs, vous savez que ce n'est pas ma passion. Je mets un c'est minu, vous avez partout. Il ne faut pas trop que je me peinture. Parce que moi, le problème, c'est que je vais au boulot après. C'est ça, le truc. Donc, voilà. C'était le 1. Le 6. C'est un verre. Je m'aurais été obligée d'utiliser. Il est ouvert. Enfin, il est fermé aussi. Je n'ai pas envie de l'ouvrir tout de suite. Mais voilà ce que ça donne. Il est vert. Et le soleil se barre. Et la luminosité est pourrie. Ce matin, c'est la galère. Voilà. Donc, c'est un verre. Luminosité 1. Vous m'excuserez. C'est un verre comme ça. Ensuite, on a le 5. Je préfère la luminosité comme ça. C'est un peu un violet. Je ne sais pas si vous verrez. Un peu un gris violet. Ça, c'est le numéro 5. Ensuite, c'est le 3. Et le 3, c'est le marron glacé un peu. Avec des reflets. Celui-là, il est super beau. Mais en fait, elles sont multi-pailletées à l'intérieur. Donc, du coup, si vous n'aimez pas du tout les paillettes, ça va poser problème. Vous l'aurez remarqué, ce matin, c'est compliqué pour filmer. Je pense que je ne peux pas abandonner parce que le hall est vraiment, vraiment bien entamé. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris le 3D lifting, le fond de teint, mais en teinte 1, peach rose. Le fond de teint lissant parce que vraiment, j'ai vu sur la vendeuse qu'il était vraiment lissant. Donc, pour tester. Ensuite, j'ai pris quoi d'autre ? J'ai pris la wet and dry poudre qui fait mouiller et qui peut s'utiliser aussi bien mouillée que sèche. Alors, moi, je n'ai jamais testé une poudre sèche, mouillée, je veux dire. Donc, il y a le petit puff qui va avec. Packaging super marrant. Ma mère va adorer. Je pense que je vais lui faire tester parce qu'elle cherche un type de poudre comme ça qui ne se casse pas, qui se promène et tout et tout. Ensuite, je passe à l'ultratec que j'ai acheté en double parce que je ne sais pas si vous l'aimez, mais si vous l'aimez, je vous conseille de l'acheter maintenant. Il est en promo. Profitez-en. Je ne vous dis pas pourquoi. C'est secret. Ensuite, j'ai pris le curling faux slash mascara top coat là. Voilà, pour voir ce qui paraît bien au-dessus des cils. Et il a brossé comme ça. Voilà. C'est un top coat, mais il est noir. Donc, c'est étonnant parce que bon, visiblement, c'est pour recourber facilement. Je me suis procuré le Velvet Matte Lipstick en teint de 106. Hop, comme ça. Et celui-là, il est rouge. Et il était à 2 euros, je crois, sur le site internet. C'est pour ça que je l'ai acheté. Et il est là. Puis là, ça me fait du bien aux yeux. Aux yeux. Aux yeux, bien sûr. Donc, voilà. Il est rouge. Ensuite, j'ai pris quoi ? J'ai pris le... Je ne sais pas c'est quoi ça. J'ai plus le paquet. C'est le 402. Le 402 de quelle collection ? Je ne sais pas. Il est marron. Il est marron. Et il est là. Mais il est marron. Ça, c'est clair. Et par contre, il est glossy, shiny, tout ce que vous voulez. Je crois que celui-là aussi était à 2 euros. Je devrais swatcher plus comme ça, en fait. J'aurai moins de galère. Ensuite, on passe à le limited stylo en teinte 12 que j'aime beaucoup. Qui est... Ouais, je vais le faire là. Qui est violet. Voilà. Alors, celui-là est vraiment trop canon. Et sur certaines photos, vous m'avez demandé ce que je portais. Et en fait, j'ai porté très souvent celui-ci. Et il est trop trop canon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pour vous ? J'ai le limited stylo en teinte 1. Et vous savez que j'aime. Mais je les aime beaucoup puisque je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Et ça, c'est un beige corail. Il se trouve ici. Voilà. Ah oui, c'est mieux comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai le numéro 4. Et ça, ce sera le dernier que j'aurai pour ça. Et c'est... Celui-là, il est orange. Voilà. Il est orange. Alors, par contre, ça, j'adore. Franchement, ça, j'adore. Je ne sais pas ce que je vais mettre aujourd'hui, dis donc. Je n'ai encore pas choisi. Vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, c'est un peu la loterie avec la luminosité. Je prends le Velvet Passion en teinte 307. Voilà. Parce que je les avais déjà craqués dessus. Donc, pour les entamer, il faut y aller. Et il se trouve ici. Et c'est un magnifique rosé. Je vais arriver au boulot parce que tout ça, c'est des matins. Donc, pour les retirer, je ne vous dis même pas. Et à mon avis, vous rigolez. Le 310. Voilà. Alors, lui, il est beaucoup plus rouge. Framboise. J'aime beaucoup aussi. Ça, cet été, je pense que ça va être un top. Ensuite, le 312. Voilà. Il se trouve ici. Vraiment plus rouge, celui-là. Toujours en framboise. Et il y a vraiment une teinte de différence entre les deux. Ensuite, le 314. 314. C'est plus un violet, en fait. Voilà. C'est plus un violet. La loterie continue avec le 319 et une luminosité de merde. Celui-là, il est beaucoup plus dans les tons marrons. Voilà. Quand je les re-swatch, je les kiffe encore plus que quand je les ai achetés. Ça, c'est le 302. C'est un nude orangé qui tire vraiment sur le orange. Par contre, celui-là, il est là. Voilà ce que ça donne. Il est de la couleur de mes lèvres. Et voilà, il fallait en choisir un. Eh bien, c'est tout choisi. Aujourd'hui, ce sera le 302. Et pour terminer ce haul en lumière merdique, je suis désolée vraiment. Ce sera le 304. Qui est ici. Donc, voilà. Heureusement que je termine ce haul. Parce que déjà, j'en peux plus. Il va falloir que j'aille me déshabiller de tout ça. Et franchement, la luminosité, j'ai essayé de jongler comme je pouvais pour pas que ce soit trop désagréable pour vous. Donc, j'espère que l'iso à chaque fois... Enfin, l'ouverture à chaque fois est bonne. Donc, j'espère que vous me pardonnerez. Pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo solde. Bisous, d'amour, mes chéris, je vous aime. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501